Musique Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News à la une de l'actualité de ce mercredi 17 avril. 56 martyres au 194ème jour de l'agression sioniste sur Gaza, Rafah, Nusayrat, Tellel Hawa ou encore Deir el-Balah ont été pris pour cible par l'armée d'occupation. Musique Et depuis le sud du Liban, le Hezbollah riposte aux attaques sionistes de la veille en ciblant la Cisjordanie occupée au moment où les tensions régionales avec l'Iran montent d'un cran. Musique Dans le dossier libyen, clap de fin entre Abdoulaye Batili et Lamanul. L'émissaire onusien remet la balle au centre dans un pays de nouveau plongé dans l'incertitude. Musique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la banderasa s'est alourdi ce soir au 194ème jour du génocide sioniste à 33 900 martyrs et 76 664 blessés. Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé Arza, l'armée d'occupation sioniste a commis au moins 6 massacres contre les civils palestiniens dans différentes zones de l'enclave au cours des dernières 24 heures faisant 56 martyrs et 89 blessés. Et au moins 10 martyrs dont 4 enfants sont tombés durant les derniers bombardements qui ont touché la ville de Rafah hier soir et aujourd'hui, notamment lorsque l'armée sioniste a honteusement bombardé une maison appartenant à la famille Aboul Hounoud dans le camp de Yebna au centre de Rafah. Comme le reste des habitants de Rafah, nous avons été choqués lorsque vers 22h45, une roquette israélienne a frappé une maison de personnes déplacées. Le gendre de ma soeur, sa fille et ses enfants étaient en train de dîner lorsqu'un missile israélien a démoli leur maison au-dessus de leur tête. Dans le quartier de Sheikharadouan, au moins 6 palestiniens sont tombés en martyr dont deux autres membres de la famille du chef de file du Hamas, Ismail Haniyeh. Les forces sionistes ont ciblé un regroupement populaire dans cette zone. Plusieurs blessés ont par ailleurs été signalés. A Shujaya, au moins deux personnes sont tombées en martyr. Plusieurs autres ont été blessés, alors que neuf sont toujours portés et disparus. Et ce dont le bombardement de l'armée sioniste contre une maison appartenant à la famille Abou Saada est située dans la région de Chaaf, à l'est de la ville de Reza. Le cauchemar se poursuit pour les habitants du camp de Noussahirat, assiégés bombardés pour le septième jour consécutif par l'armée d'occupation qui a procédé également à la destruction d'un certain nombre de maisons dans la zone du nouveau camp et au niveau de la zone dite de Netsarim, faisant des dégâts considérables. L'angoisse absolue pour les habitants de Rafah qui en plus de subir les bombardements de l'armée d'occupation en payant à chaque fois un lourd tribut, doivent compenser avec le risque d'une incursion terrestre imminente. Des rues noires de monde, une ville qui a vu le nombre de ses habitants multipliés par cinq depuis le début du génocide sioniste. La majorité des 1,5 million d'habitants qui sont à Saarafah sont des déplacés et ont fui les bombardements. Ce beau monde vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La menace d'une invasion sioniste sur Rafah n'a jamais été aussi réelle et palpable, ce qui accroît les craintes des razawis qui s'y trouvent. Ce serait un énorme problème si une invasion terrestre avait lieu à Rafah. Plus d'un million et demi de personnes s'entassent à Rafah. Où peuvent-elles aller ? Que se passera-t-il quand les forces sionistes entreront à Rafah ? Où pouvons-nous aller ? Nous avons peur, nous sommes terrifiés, nous ne pouvons aller nulle part. Mawassi ne peut pas accueillir plus de monde, ni Rafah. Nous sommes vraiment inquiets. L'entité sioniste, en rappelant des réservistes, fait ainsi planer à nouveau la menace d'une attaque sur Rafah. Une guerre psychologique insoutenable que subissent les habitants et les déplacés de Rafah qui veulent à tout prix quitter la zone, mais pour aller où ? Réalistes, ils se savent condamnés si jamais l'invasion terrestre devait avoir lieu. Mon mari est Al-Khalil, je n'ai personne ici, je suis seule avec mes enfants. Nous avons peur, c'est une invasion allue à Rafah. Où pouvons-nous aller ? Nous sommes plus de 20 personnes. Je rêve de retourner chez moi. J'aimerais pouvoir retourner dans mon appartement, même s'il est en ruine. Pour moi, c'est une grande tragédie. Mon mari a été tué au début du génocide. Nous avons fui vers Khan Yones, mais la zone a été complètement rasée. Nous avons alors dû fuir vers Rafah. Mes enfants sont dévastés. J'ai essayé de postuler pour voyager en Égypte, mais le coût est très élevé et personne ne peut se le permettre. Nous prions pour que la guerre s'arrête. L'éventualité d'une opération sur Rafah suscite de vives critiques et des inquiétudes internationales, vu la tragédie humaine qui s'en suivrait. Selon certaines informations reliées par les médias, le principal cadre opérationnel a été approuvé par l'état-major général de l'armée sioniste et le ministre de la Défense, Yoav Galan. Et le plan a été présenté au Conseil de guerre. Je vous le disais, on titre une riposte du Hezbollah sur l'Armachan, Cisjordanie occupée, et ce, à la suite des dernières attaques sionistes contre le sud du Liban, ayant fait 4 morts, dont un commandant du mouvement libanais a fait, quant à elle, au moins 14 blessés ce mercredi. Les tensions entre l'Iran et l'entité sioniste montent d'un cran depuis l'épisode de la riposte de Téhéran à l'agression sioniste. Au jour de la célébration de la journée de l'armée, l'accent est mis sur les moyens militaires dans le cadre d'une parade en guise d'avertissement au régime d'apartheid. C'est la fois de ma sable. L'escalade poursuit son cours entre Téhéran et Tel Aviv. L'entité sioniste a promis une riposte à la réponse iranienne du 13 avril, une opération massive ayant saturé le dôme de fer. L'offensive iranienne a permis de briser un tabou. Depuis 1991, l'entité sioniste n'avait subi aucune attaque venant d'un pays étranger. Par ailleurs, c'est la première fois que l'Iran attaque frontalement l'entité sioniste. Étant donné la nature inédite de l'événement, Tel Aviv a juré de le faire payer à l'Iran. Et ce, malgré les appels internationaux prenant la retenue dans un Moyen-Orient particulièrement inflammable. A l'occasion de la journée nationale de l'armée, le président iranien Ibrahim Raisi a répondu aux menaces des dirigeants sionistes. L'opération iranienne a fait tomber la gloire du régime sioniste. Si le régime sioniste fait la moindre chose pour violer notre territoire et nuire aux intérêts nationaux de la République islamique, il doit comprendre qu'il fera face à une réponse sévère et lourde. Selon l'ancien directeur de la CIA, David Petreus, l'entité sioniste a envie de réagir. Cependant, la nature de la réponse serait encore en cours de discussion au sein du cabinet de guerre. L'entité sioniste pourrait attaquer au Yémen, au sud-Liban, en Syrie, au Irak, si celle-ci veut procéder à une attaque indirecte. Autre possibilité, l'Iran pourrait subir une attaque directe sur son territoire, ce qui ouvrirait la voie à une escalade incontrôlable. Et des nouvelles des négociations ou des pourparlers de cessez-le-feu entre le Hamas et l'entité sioniste. Le chef de la diplomatie, Qatari, partie prenante de la médiation, a déclaré que ces négociations traversaient une phase difficile et qu'elles oscillaient entre progrès et faux pas. Les négociations avancent et trébuchent. Pendant ce temps, nous traversons une phase délicate avec quelques faux pas et nous essayons autant que possible de surmonter cette pierre d'achoppement et d'avancer pour mettre fin à ces souffrances que le peuple palestinien passe à Gaza ainsi que pour récupérer les prisonniers. Et ce mercredi 17 avril coincide avec le 50e anniversaire de la journée du prisonnier palestinien, alors qu'ils sont des milliers à subir les pires exactions dans les geôles sionistes. Malgré les nombreuses condamnations des pratiques sionistes contraires à l'ensemble des règles internationales en la matière, les prisonniers palestiniens continuent d'écrire l'une des pages les plus sombres de l'histoire des droits humains. Imane Mehrad. Le peuple palestinien commémore le 50e anniversaire de la journée du prisonnier, date dans laquelle le premier prisonnier palestinien fut libéré lors du premier échange des prisonniers entre les Palestiniens et l'occupant sioniste le 17 avril 1974. Cette année, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervient dans un contexte extrêmement pénible où les arrestations dans les territoires occupés ne cessent de s'intensifier depuis le 7 octobre dernier. A ce jour, d'après les chiffres rendus publics récemment par la Commission pour les Affaires des Prisonniers et le Club des Prisonniers Palestiniens, le nombre de Palestiniens arrêtés par l'armée sioniste en Cisjordanie occupée s'est élevé à 8 270 depuis l'opération Dilujel Aqsa, dont 3 500 en détention administrative sans procès ni inculpation. Le nombre de femmes prisonnières reçut le nombre total de prisonniers de 80, dont 3 femmes détenues avant le 7 octobre, ainsi que plus de 200 enfants. Parmi le nombre total de prisonniers dans les geôles de l'occupation, le nombre de prisonniers administratifs a atteint plus de 3 660 détenus, dont 22 femmes et plus de 40 enfants. Les conditions de détention dans les geôles de sionistes sont dénoncées depuis des décennies par les ONG. Selon les témoignages des prisonniers libérés, les mauvais traitements et l'oppression des prisonniers, les tortures, les punitions et les privations de tout ce qui est nécessaire à la vie se poursuivent. Le crime de disparition forcée et de non-communication d'information se poursuit jusqu'à présent. Sur les détenus dans la bande de Razza, les données de l'administration pénitentiaire sont au nombre de 849 détenus. Plusieurs événements ont été organisés en Palestine et dans le monde en soutien aux détenus qui subissent toutes sortes d'exactions dans les prisons de l'occupation sioniste. L'Union interparlementaire arabe a exhorté les organisations internationales de défense des droits de l'homme et toutes les parties concernées à assumer leurs responsabilités pour dénoncer les graves exactions incessantes commises à l'encontre des prisonniers palestiniens. Et direction les Etats-Unis où les employés du géant de la tech Google ont protesté contre la conclusion d'un contrat avec l'entité sioniste. Ils dénoncent entre autres une instrumentalisation de la technologie et de l'intelligence artificielle à des fins de guerre et de génocide contre le peuple palestinien. Non seulement le manque de transparence qu'on sert, mais aussi le contexte dans lequel le contrat est conclu. Nous savons que le génocide à Raza est l'un des ou le premier génocide alimenté par l'IA. Nous constatons donc que la technologie est à l'avant-garde de la rationalisation de ce génocide contre les Palestiniens. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, était au menu d'une séance d'information publique ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le commissaire général de l'UNRWA, cette réunion a été programmée après que la Jordanie a demandé qu'une réunion du Conseil au niveau ministériel soit organisée sur les défis auxquels l'UNRWA est confrontée dans une lettre adressée le 1er avril dernier au président du Conseil de sécurité. Je vous le disais en titre, l'Algérie a procédé mardi à l'introduction et à la mise en bleu de son projet de résolution au Conseil de sécurité recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'État de Palestine comme membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette étape étant la dernière avant le vote du projet de résolution par les membres du Conseil de sécurité programmé pour l'après-midi du jeudi 18 avril. Leïla Gertel vous en dit davantage. L'adhésion de l'État de Palestine ou son admission en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies est une priorité pour l'Algérie. C'est en ces mots que pourraient se résumer les efforts déployés par l'Algérie depuis quelque temps et même bien avant. Dès sa prise de pouvoir et bien avant le sommet arabe tenu en Algérie en 2022, le président algérien Abdelmajid Taboun a eu de cesse de répéter que l'Algérie se fait un devoir de porter la voix de la Palestine au sein de l'ONU et d'œuvrer pour que la Palestine jouisse d'un siège en tant que membre à part entière. Cette démarche fait suite aussi à tous les efforts inlassables déployés par l'appareil diplomatique algérien. La tâche de l'Algérie et de sa diplomatie, dont l'efficacité et la perspicacité ne sont plus à démontrer, sa tâche consiste à mobiliser le plus grand soutien possible pour permettre à la Palestine d'obtenir ce statut. C'est ainsi que s'explique la décision hier mardi prise par l'Algérie de présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité. Cette présentation reste l'ultime étape précédant le vote. La session de vote sur ce projet est programmée, cela dit, au jeudi 18 avril. L'Algérie donc se mobilise et fait un travail colossal dans ce sens. Immédiatement après le lancement de cette initiative, le groupe arabe à New York a déclaré son soutien, je cite, « ferme et constant à la demande formulée par l'Algérie, ceci en soulignant que cette étape aurait dû être prise non depuis 2011, mais depuis 1948. » Ce groupe, dans le sillage du travail de la diplomatie algérienne, met en garde également contre le déni de la légitimité de la Palestine sur la scène internationale et qu'il est temps, dira ce groupe, de corriger cette erreur historique. L'Algérie s'est donnée pour engagement et sur fond de cette guerre sauvage menée contre Reza par l'entité sioniste de faire de la Palestine sa cause et son objectif, celui d'un État membre qui mérite sa place, toute sa place, au sein du concert des nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous refermons le dossier consacré à la Palestine pour en ouvrir un autre, toujours depuis New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une session de consultation à huis clos sur les missions des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental Minurso consacré à la présentation d'exposés du représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Minurso, Alexandre Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stafane de Mistoura. Lors de cette session, de nombreux États ont souligné dans leur déclaration la nécessité de parvenir à une solution pacifique et juste qui garantisse en permanence l'autodétermination du peuple sahraoui sur la base des résolutions des Nations Unies et que la Minurso doit pleinement assurer la mise en œuvre de son mandat. Conseil de sécurité est toujours. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, a pris part ce mercredi à New York à une réunion consacrée au rôle de la jeunesse dans la lutte sécuritaire en région méditerranéenne. 18 mois après sa nomination à la tête de la Manul, l'émissaire onusien au Libye, Abdoulaye Batili, annonce sa démission de ce poste lors d'une séance consacrée à la situation au pays en invoquant une série de problèmes et d'entraves ayant rendu sa tâche presque impossible. Naila Etamouda. J'ai présenté ma démission au secrétaire général et je l'ai expliqué pour diverses raisons et bien sûr c'est au secrétaire général d'en tirer les conclusions. Plus d'un an et demi après sa nomination, Abdoulaye Batili, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, jette l'éponge. Il a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies en Libye afin de contribuer à mettre le pays sur la voie des élections pour permettre au peuple libyen de décider de son propre avenir. La légitimité peut être contestée et elle est réellement contestée par le peuple libyen. Pour les citoyens libyens, cela est très clair. Par conséquent, nous devrions permettre aux citoyens de se rendre aux élections pour choisir leurs dirigeants grâce à un mécanisme de système électoral transparent. Cependant, les obstacles persistent et les ingérences étrangères ont sapé ces efforts et miné tout espoir de progrès significatif. Pendant que nous travaillions sur cette initiative, une initiative parallèle est venue miner ce que nous faisions. Tant que cela continue, nous ne pouvons pas avancer. Je suis désolé car le peuple libyen mérite un meilleur leadership. L'émissaire de l'ONU pour la Libye a ouvertement critiqué les dirigeants locaux pour leur manque d'engagement envers l'intérêt national, mettant ainsi en péril la stabilité du pays. Ma conviction est que tant que la crise libyenne sera monopolisée par les dirigeants actuels comme un instrument pour trouver une solution, nous n'irons nulle part. La mission d'Abdoulaï Batili aura donc duré 18 mois. Il a occupé le poste d'envoyé des Nations Unies en Libye depuis septembre 2022, succédant à l'américaine Stephanie Williams. La Manul a déployé beaucoup d'efforts sous ma direction au cours des 18 derniers mois. Nous avons beaucoup interagi avec tous les Libyens. Cependant, nous avons constaté qu'au cours des derniers mois notamment, la situation s'est détériorée en Libye. Parmi les raisons de sa détérioration invoquée par Batili, un contexte géopolitique très instable. Tous les conflits dans la région aujourd'hui ont un impact en Libye. Que vous parliez de la crise en Ukraine, de la situation à Gaza, de la désintégration du Soudan et bien sûr de la situation sécuritaire au Sahel. En attendant de connaître le successeur de Batili à la tête de la Manul, la Libye s'engage de nouveau dans un terrain miné au détriment du seul peuple libyen. Allez, actualité nationale en clôture de ce jour-là. Le président algérien Abdelmajid Teboun a présidé et chef suprême des forces armées. Ministre de la Défense nationale a présidé ce mercredi. Une réunion du Haut Conseil de Sécurité indique un communiqué de la présidence de la République algérienne. De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien Louennas Magraman a reçu ce mercredi à Alger le président du comité militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord-autant. L'amiral Rob Bauer en visite en Algérie du 17 au 19 avril 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un périple qui l'effectue dans des pays partenaires du dialogue méditerranéen de l'OTAN. Et c'est donc la fin de ce journal. Un programme que vous pouvez revoir dans nos différentes plateformes internet. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Gertal. Excellente suite des programmes sur L24 Nuit où je vous retrouve quant à moi ce soir pour les pros de l'écho à partir de 22h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada